Et bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Jujutsu Kaisen Et aujourd'hui on va plus particulièrement parler de Yuji Itadoli et de sa véritable puissance Car quelques mystères planent autour de Itadoli Yuji On se demande pourquoi il est aussi fort, pourquoi cette force innée comme ça Alors que ce n'est qu'un simple humain au premier abord Comment se fait-il qu'il puisse garder Sukuna en lui ? On va essayer de répondre à ces questions et on va analyser du coup sa véritable puissance Donc nous allons commencer sans plus attendre Attention, cette vidéo contiendra du spoil Tout d'abord, Yuji est un adolescent musclé avec des compétences physiques hors normes Il est célèbre pour ses capacités physiques surhumaines Ce qui lui a valu le surnom de Tiger of the West Junior High Avant de devenir un Jujutsu En tant que hôte, il a la capacité extrêmement rare de contenir l'âme de Sukuna sans aucun effet néfaste Cette compétence naturelle lui permet de percevoir les contours de l'âme Nous allons aborder maintenant ses compétences Tout d'abord, une force surhumaine Itadoli est capable de détruire des murs avec une très grande facilité Il peut lancer une balle de plomb avec suffisamment de force pour plier un poteau de but de football La force de frappe de Itadoli a également été comparée à Kento Nanami Un sorcier de grade 1 Kento Nanami qui était connu pour être extrêmement puissant Donc avoir une force de frappe équivalente plus ou moins à Kento Nanami Ça prouve que Itadoli n'est pas n'importe qui Une très grande résistance La résistance d'Itadoli Yuji surpasse le Jujutsu moyen En effet, il était toujours capable de combattre la malédiction de classe S Après avoir été soufflé au travers d'un mur Tout en ayant perdu une main et plusieurs doigts Il a aussi réussi à combattre Shosso malgré les plusieurs blessures qu'il avait Et puis, bien plus tôt dans l'oeuvre Il a réussi à tenir tête à Maito malgré plusieurs trous dans son corps Itadoli nous montre une véritable résistance à la douleur Ce qui en devient limite déconcertant Une vitesse et des réflexes améliorés Itadoli peut terminer une piste de 50 mètres en 3 secondes seulement Lorsque les étudiants de l'école de Kyoto ont tenté de l'assassiner Il a pu éviter aisément les attaques des 5 Jujutsu adverses Qui attaquaient quasiment simultanément Récemment, il a affiché assez de vitesse pour échapper à Shosso Et ses attaques qui se déplacent à la vitesse du son Rares sont les Jujutsu à pouvoir éviter de telles attaques Et qui plus est, Itadoli n'est qu'un novice Par rapport aux autres Jujutsu Itadoli n'est pas un Jujutsu qui travaille dans ce métier depuis longtemps Ce qui nous prouve une fois de plus qu'il est doté de compétences hors normes Une endurance améliorée S'adaptant à ses autres capacités surhumaines Itadoli possède une grande quantité d'endurance Il a démontré qu'il pouvait continuer à combattre Malgré plusieurs blessures Et sans s'épuiser plus rapidement pour autant Un sens de l'apprentissage expérimenté Itadoli Yuji est une personne curieuse Qui a tendance à poser de nombreuses questions à son instructeur Il est également doué pour progresser rapidement aux différentes formations Qui lui sont apprises Je pense notamment à la formation des films que Satoru lui a proposé Cette formation avait pour but d'apprendre à Itadoli de maîtriser son flux de sentiments Et celui-ci a appris à maîtriser cela en très peu de temps Ce qui a même surpris Satoru Gojo Satoru Gojo qui je vous le rappelle est le Jujutsu le plus puissant De l'univers actuel de Jujutsu Kaisen Il a également réussi à apprendre rapidement l'éclair noir Lorsque Aoi Todo lui enseignait ce que c'était De plus Itadoli a montré qu'il pouvait facilement maîtriser une arme en peu de temps Un combattant au corps à corps compétent Yuji Itadoli est un combattant habillé Qui peut porter des jugements rapides et des coups puissants Il peut effectuer une attaque raffinée Comme arrêter son attaque juste avant qu'elle ne touche L'adversaire et ajuster sa puissance dans son point Itadoli est également habillé dans un style de combat d'art martiaux Les arts martiaux Taido Il est capable d'effectuer une libération du genou Qui est une technique d'art martiaux ancienne Qui élimine les mouvements de départ Il est non seulement capable de relâcher ses genoux Mais aussi ses hanches et ses épaules Au lieu de tomber Il est capable de se guider vers les pieds de son adversaire En combinant la technique subventionnée avec les arts martiaux de Taido Yuji peut effectuer un coup de pied manji Il utilise l'élan pour lancer sa jambe droite vers le haut Et envoyer un coup de pied à la tête de son adversaire En ajoutant de l'énergie maudite à cette attaque Il est capable de nuire aux esprits maudits Une résistance au poison Puisque Itadouli est l'hôte de Sukuna Il résiste à toutes sortes de poisons Cependant il ressentira la douleur du poison Mais il n'est en grande partie pas affecté Cette capacité a été démontrée pour la première fois Lors de son combat avec Jumpei Quand il a pu résister au poison de Moon Dregs Nous avons pu ensuite voir sa résistance au poison Face aux deux humains maudits Qui utilisaient principalement du poison afin de combattre Hélas cela a été tombé sur le pire adversaire possible Car Itadouli résiste au poison Une maîtrise des armes Itadouli n'a pas été formé à l'utilisation d'armes Cependant en raison de sa puissance physique et de son intelligence Il peut toujours en maîtriser une rapidement Concernant les armes On a vu Itadouli peu de fois en utiliser C'est surtout au début de l'oeuvre qu'il utilisait des armes Mais celui-ci arrivait à bien les maîtriser Malgré le fait qu'il n'avait jamais réellement tenu d'armes avant Nous avons terminé en ce qui concerne les compétences de Itadouli Nous allons maintenant voir son Jujutsu Et sa manipulation d'énergie maudite Itadouli a une grande énergie maudite L'énergie maudite de Itadouli provient en partie de la malédiction qui est en lui C'est-à-dire Tsukuna Ryomen Itadouli ne semble pas avoir de talent inéhumé Mais il a montré une grande maîtrise de l'apprentissage De la maîtrise de l'énergie maudite Actuellement Itadouli utilise principalement l'énergie maudite En combinaison avec ses compétences en arts martiaux Et sa force surhumaine pour renforcer ses frappes Augmenter leur impact Et lui permettre de blesser les fléaux Grâce aux différentes formations qu'il a suivies Itadouli a mieux compris la nature de l'énergie maudite Du moins plus que la plupart de ses pairs Au moment où il a eu sa revanche avec Maito Lors de l'incendie de Shibuya Itadouli a réussi à apprendre à utiliser le Black Flash Pratiquement à volonté Donc le Black Flash c'est l'éclair noir Point divergent Après que Itadouli décroche un coup de poing sur une cible Son énergie maudite coule et fait un deuxième impact plus fort Point divergent de son réel non divergent fist A souvent été utilisé au départ Mais après le combat d'Itadouli contre Todo Itadouli a pratiquement cessé de l'utiliser Itadouli a également la capacité d'effectuer volontairement cette attaque L'éclair noir L'éclair noir est une technique qui crée une distorsion spatiale L'utilisateur se connecte avec un impact d'énergie maudite Dans un intervalle de 10 puissance moins 7 secondes d'un coup physique Le phénomène fait que l'énergie maudite clignote en noir Créant une attaque égale à un coup normal d'une puissance de 2,5 fois plus puissante Actuellement Itadouli est capable d'utiliser l'éclair noir 4 fois de suite Et l'a exécuté 9 fois au total A noter que le seul Jujutsu qui détenait le record de l'éclair noir était Nanami Qui avait réussi à l'utiliser 4 fois d'affilée Donc Itadouli a pulvérisé son score Donc Itadouli a réussi à battre le record de Nanami en très peu de temps Vœux contraignants Yuji Itadouli a un vœu contraignant sans nom avec Sukuna Le roi des maldictions a accepté de ressusciter Itadouli à deux conditions La première condition est que Itadouli permettrait à Sukuna de prendre le contrôle de son corps Pendant une minute entière lorsque l'esprit maudit dira enchaîne Et la seconde condition est qu'il oubliera tout à propos de l'accord Itadouli s'est d'abord opposé au vœu contraignant Faisant promettre à Sukuna qu'il ne tuerait ni blesserait personne pendant cette minute Itadouli était toujours en désaccord avec les termes Et a eu plutôt recours à une bataille contre le roi des maldictions Sukuna Où il permettrait à l'accord de se produire si jamais il perdait Sukuna a vaincu Itadouli sans effort le forçant à faire le vœu contraignant En ce qui concerne le vœu contraignant C'est une grosse zone de mystère Nous n'avons peu voire pas d'informations concernant ce vœu contraignant Mais une vidéo à part sortira par rapport à ça En ce qui concerne les armes qu'a utilisé Itadouli Il n'en a utilisé qu'une seule Slower Demon Une arme de charme donnée par son instructeur Satoru Gojo Qui appartenait à l'origine à Maki Zenin Cette arme est efficace contre les fléaux Cependant l'arme a été détruite par une malédiction de rang S Nous avons terminé en ce qui concerne la manipulation d'énergie et le Jujutsu de Itadouli Parlons désormais des dires des personnages à propos d'Itadouli Yuji Pour commencer au début de l'œuvre, Megumi Fujigoro a dit que si un combat devait surgir Un main nue sans utilisation de Jujutsu, donc d'énergie modite Itadouli gagnerait haut la main Peu importe son adversaire en face Et Megumi Fujigoro n'est pas n'importe qui dans l'univers de Jujutsu Certes c'est un élève aussi, cependant c'est un Jujutsu de longue date Il a combattu plusieurs ennemis de plusieurs forces différentes Donc Megumi Fujigoro s'y connait un minimum Nous savons aussi que Itadouli Yuji est plus puissant que Todo Car c'est Todo lui-même qui le dit lors de son combat contre Itadouli Et je vous rappelle que Todo a réussi à battre 100 fléaux Dont certains de rang S dans ces mêmes 100 fléaux Lorsque Satoru enseignait ce qu'était l'énergie modite à Itadouli Il lui dit qu'il ne pourrait sûrement pas pouvoir l'utiliser tel que lui, donc Satoru Gojo Cependant, dans sa tête, Satoru s'est dit que Itadouli pourrait utiliser l'énergie modite différemment Et surtout d'une manière plus puissante que lui Cela prouve que Itadouli a encore une marge de puissance à apprendre Et qu'il n'est pas arrivé au bout de ses limites et ses compétences Pour terminer, ceci est une théorie Mais il se peut que Itadouli soit un humain maudit Ce qui expliquerait pourquoi il peut contenir Sukuna en lui Mais pour cette partie, je vous dirige vers ma vidéo théorie Où j'en parlais justement, donc la théorie s'appelle Itadouli et Shosso des frères de sang Dans cette théorie, j'explique réellement mon point de vue par rapport à cela Voilà ce qui concerne Itadouli et sa véritable puissance Pour conclure tout ça, je rajouterai que Itadouli a eu 15 combats au cours du manga jusqu'à maintenant Et dans ces 15 combats, Itadouli a gagné 6 fois S'est fait interrompre 6 fois Et n'a perdu que 3 fois Ce qui nous montre que Itadouli n'est pas n'importe qui Et qu'il est capable d'accomplir de grandes choses Alors que ça ne fait même pas un an qu'il est Jujutsu Donc voilà, concernant après les dires sur Itadouli Il n'y en a pas beaucoup Mais c'est tout à fait explicable On suit l'aventure de Itadouli parce que c'est le protagoniste de Jujutsu Kaisen Donc nous voyons en même temps que lui son évolution Alors que par exemple pour ce qui concerne un Megumi Fushigoro Nous allons forcément moins le voir à l'oeuvre et à l'action Donc c'est tout à fait normal qu'on ait plus de dires sur sa force et ses compétences À lui qu'à un Itadouli où on le suit vraiment tout le temps Ou du moins quasiment tout le temps En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu Elle a mis du temps à sortir mais je voulais vraiment faire ça bien Généralement les vidéos comme ça Donc par rapport à la véritable puissance des personnages Ce sont les vidéos qui me prennent le plus de temps à monter et à faire Donc j'espère réellement que ces vidéos vous plaisent Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires Dites-moi si vous avez des points à rajouter En ce qui concerne la véritable puissance d'Itadouli La prochaine vidéo sur la véritable puissance d'un personnage sera sur Noraba Et moi je vous dis à la prochaine, bye 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 !